Hey yo tout le monde, je suis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo en administration vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de bannes, beaucoup de petits warnes et aussi de la déontologie avec des gens avec qui on a décidé d'être gentil mais aujourd'hui j'ai quelque chose à vous annoncer de très très important samedi sort le serveur G mode français c'est à dire le vlife fr va sortir et vous n'êtes pas prêts pour les trucs qu'on vous a préparé que ce soit les tenues tout 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 est français vous allez surkiffer et si jamais tu es ban des serveurs vlife sache que vendredi j'organise un live vers 17h pour un live avec lucas où ce sera le tribunal débannis vous pourrez venir tout simplement vous faire débannir sur un serveur G mode exprès fait pour ça on sera en tenue de juge donc je vous invite à venir sur le live d'ailleurs pour ceux qui veulent y assister ce sera vendredi à 17h c'est très très important que je vous annonce ça donc vendredi 17h tribunal débannis et samedi ouverture du serveur vlife france j'espère que vous allez s'y rekiffer et vous inquiétez pas on n'oublie pas vlife usa il y aura une énorme match vlife usa qui va suivre deux jours après deux trois jours après la sortie de vlife france en tout cas c'est parti pour cette administration un maximum de likes comme d'habitude c'est parti let's go faut pas abuser des vibes mon petit mohammed là de la réaction autour de ton bâtiment il est un bizarre non non mais tout le ton toute ta construction sur la route en fait on n'est pas au quartier riche là ouais pourquoi genre ça dérange pas tout le monde peut passer bah non on n'est pas au quartier riche donc c'est votre bâtiment laisse moi la sauvegarder j'enlève vas-y sauvegarde là et enlève la vite 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 et avant de faire des gros bâtiments comme ça pensez à demander à des admins parce que sinon on les supprimera sans même vous le dire mais il ya je sais plus qu'il m'a dit que ça allait le temps que ça dépassait mais je sais plus ouais mais je sais plus qui je sais pas c'est qui ça me dit pas c'est qui et je pense qu'il t'a dit un peu n'importe quoi parce que je veux pas de ça sur la route on n'est pas au quartier riche Qu'est ce qu'il fait lui ? Pourquoi tu le vises avec tes... avec ton physique gun là ? Allo ? Oh le bot là ! Pourquoi tu le vises avec ton physique gun ? Ah j'ai pas fait exprès excuse moi quand j'étais occupé j'ai laissé mon doigt sur mon micro t'es quête j'ai pas fait exprès Non mais pourquoi tu le vises ? Non 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 je t'ai pas visé t'es quête Là tu tournais en même temps que t'appuies sur ton physique gun Mais en fait là je suis sur mon téléphone mais je t'assure hein Ok vas-y mon jeu Mais quoi ? Let's go Voilà parfait merci et tu le diras à tes copains du coup ok ? Merci Il est pas content Il est pas au quartier riche là C'est une zone industrielle, c'est une zone à tout le monde Vous avez pas commencé à faire vos quartiers là Bonjour ! Alors t'es braqué par une arme et tu sors ton couteau Frise en sachant que de base je suis dans une ruelle et non pas en centre-ville Quoi qu'est ce qui t'arrive toi ? Bah j'ai dit je suis pas en plein centre-ville, je suis dans une ruelle Mais Quentin ! Mais Quentin ! C'est juste qu'on a sorti en même temps Hop là alors déjà Attends là je range ça voilà Miquel arrête de pleurer je t'en supplie arrête de pleurer sinon tu vas prendre la banne Vraiment genre vraiment Je te parlais même pas à toi donc je sais même pas pourquoi tu pleures Abdoul je veux savoir pourquoi quand on a une arme braquée sur toi tu sors ton couteau C'est juste qu'en fait au même moment quand j'ai pris l'arme que j'ai fait pied gauche il avait en même temps l'arme sur lui Du coup j'ai pas pu... En fait il avait déjà sorti son arme avant même que tu passes le coin de la rue vu que j'étais là C'est juste qu'en fait je faisais la molette de ma souris en même temps que j'étais en train de suivre Mais la molette, la molette de la souris et le moment où il a sorti Je voulais sortir mon arme Et quand il était beaucoup plus avancé que toi vu qu'il l'avait déjà sorti alors toi tu l'avais même pas sorti Donc t'as pas sorti mon écran pour mettre sur mon arme T'as pas à mettre des coups de couteau du coup déjà de 1 Et de 2 je peux savoir pourquoi du coup tu l'attaques et tu fais du coup t'as fait preuve d'aucun fier vu que t'es braqué par une arme quoi De base je voulais l'attaquer parce qu'il avait pas donné des petites pièces Ouais mais du coup t'attaques pas les gens parce qu'il donne pas de petites pièces Bah je voulais faire un peu le SDF fou qui aime pas les riches Ok ok ouais mais je veux dire tu peux le faire de façon roleplay T'es pas obligé de sortir ton arme directe et leur courir après dans toute la rue en criant avec ton collègue J'ai regardé tes bornes Cette action elle était vraiment pas fou Alors Abdu de la frite Le 18-4 blablabla Ok je vais mettre un one Ok vas-y je te rends descend Ok Mickaël je t'ai rien reproché A des moments il faudrait venir que je me tais Ouais ça serait vraiment bien que tu te tais Parce que je dis que t'as passé à 2 cm de prendre un ban de 2h alors que t'avais rien fait tu vois Ouais je sais non mais je croyais que c'était à cause de moi C'est pour ça du fait que j'avais sorti une arme comme ça je me suis dit ah Tais-toi et attends et attends que l'explication soit faite Tu commence pas à pleurer direct parce que ça a tendance à... Ok y'a pas de soucis y'a pas de soucis Vas-y gg Il a pleuré direct brr Bonjour Ouais ouais verdose je l'ai tué parce qu'il était en train d'insulter ma mère et tout hein Et c'était pour le retrouver Ok C'était pour le retrouver Donc le mec il a insulté ta mère c'est ça ? Il vient il s'avance vers moi Ouais c'est bien il s'avance vers moi il me dit ouais arrête de chuter comme un cheval espèce de gros fils de pute Ah mais je vois que c'est qui Ouais du coup je disais pourquoi tu troll du coup t'arrêtes pas de changer de nom R.P depuis tout à l'heure Je sais pas tu fais de la merde tu changes de nom R.P Là tu vas vers lui tu lui insultes et tout C'est quand j'explique j'explique c'est quand je change de métier bah je change de nom en fait c'est pour ça Ah d'accord ça marche et là du coup tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as insulté et tout Oui oui j'explique j'explique Oui 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 je t'explique Alors il est passé il était en train de venir off je lui ai dit ouais arrête de sauter comme un cheval Et après j'ai sorti un truc j'ai fils de et après je me suis dit j'arrête de retenu Et après après il est revenu vers moi en faisant le le cowboy et tout J'ai craqué je l'ai insulté mais ça je m'explique C'est quoi ta version Robin ? Il arrive vers moi il me dit arrête de sauter comme un cheval espèce de fils de pute Vraiment je l'ai clairement entendu on était deux Non non je vais montrer s'il te plaît que j'ai fils de pute Parce que j'ai dit fils de après je me suis retenu t'as vu Et quand t'es revenu vers moi et que t'as fait le cowboy On est deux on est en vocale on a tous les deux entendu la même chose Bah s'il te plaît montre moi un rec où j'ai fils de pute Bah j'ai pas le règle moi j'règle pas tout le temps c'est tout Et puis après tu viens vers moi et tu me dis ouais j'étais un du petit fils de pute Ouais j'étais un du petit fils de pute Tu sais ce que je fais moi Gonzalo dans ce cas là ? Quentin ? Je fais un bénéfice du doute Bonjour Merci je te kiffe On a Georges le bof qui nous a fait un ticket là Là je sens Ouais Georges qu'est-ce que je peux faire pour toi Allo ? Allo ? Ce serait pour savoir comment... Ouais ouais allo ? Oui c'est pour savoir quoi Comment on télécharge les add-on ? Euh bah tu fais F4 Ouais Et dans le F4 y'a ma collection Tu t'abonnes à toute la collection Y'a quoi ? La collection ? Ouais tu t'abonnes à toute la collection Et tu décors au co du serveur Faut que tu fermes Gmod C'est de la collection ça s'appelle Juste au dessus de la boutique Euh ok Tu t'abonnes à tout Et ensuite tu décors au co Eh oui c'est où il y a pas un truc Un truc que ça me laitou De quoi ? Bah il y a pas un truc pour s'abonner à tout directement Si 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 tu vas sur la page Il y a marqué s'abonner à tout Ok vas-y je vais le faire Merci quand même Je t'adore mec Merci En gros déjà Ils roulaient en voiture Sa sushis les a prévenus une fois Et ils avaient une arme blanche Ils avaient pas une arme blanche Une arme létale Genre un pistolet tu vois Johnny Mergitte Allez je vais regarder son nom Je vais regarder Salut Tu m'entends quoi Tom Wann Ouais je m'entends je t'entends J'ai un problème avec toi Tom Wann En fait Il y a cette personne qui se plaint de toi Pour Le fait que tu ne respectes pas les règles Donc déjà tu conduisais une voiture En enfant dérangé Alors que c'est marqué interdit Maintenant Tu avais une arme létale Alors que tu as le droit Qu'aux armes blanches Et donc tu voulais attirer sur sa voiture Et tu l'as tué Non je vais pas tuer Je l'ai tué Bah si dans les Lux Bah dans les Lux il est mort Non je l'ai pas tué C'est lui il m'a tué Ah bah en tout cas Oui ton pote m'a tué derrière Le pote qui était avec toi Toi tu m'a tué tué avec lui Euh c'est quoi le nom de ton pote Euh oula aucune idée Attends là C'est pas grave Je vais dire c'est Jordan Jordan Goldwin Ah ok Par contre Je viens de regarder tes T'es warned là Ouais c'est un peu chargé Ouais parce que là T'en as pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En une semaine Salut Jordan Alors je te t'ai pas du tout Pour ce que tu as mis dans le chat Là je te t'ai pas pour autre chose Là tu m'écoutes Ouais J'ai un problème avec toi Du coup Déjà on t'avait On vous avait dit D'arrêter de conduire en voiture Alors que vous êtes enfant dérangé C'est marqué dans le nouvel règlement Et ensuite Dans le nouvel règlement C'est aussi marqué Que vous avez pas le droit Aux armes létales D'accord Que vous avez le droit Aux armes blanches Et ensuite Tu as tiré sur cette personne Sans aucune sommation Et du coup Après tu l'as tué Donc je peux savoir Pourquoi du coup Tu lui as tiré dessus Sans aucune sommation Alors on lui a tiré dessus Car monsieur No action RP Car en fait Je vais t'expliquer On était dans notre maison Il est arrivé avec sa voiture Pour nous donner des bonbons On l'a braqué et tout On lui a pris tous ses moyens De communication et ses armes Et à la fin Bah il est à quand même sorti Tu n'as pas le droit de braquer Avec tes armes Vu que c'est interdit Aux armes létales Un enfant dérangé Ok Ouais Et du coup Il a sorti ses armes Alors qu'il lui avait enlevé Toutes ses armes C'est ça Ouais Johnny Comment t'as vu mon nom Pour faire le contrat Parce que quand ça m'a tué Ça m'a dit Que j'avais le contrat Euh ouais Bah comment ça Bah au tout début Tu vois quand j'ai fait La montée du QR là bas Ouais Au début Vous m'avez demandé des bonbons J'ai dit Vous appelez Toi tu m'as dit Tom je sais plus quoi Je sais plus exactement Et toi tu m'as dit Ah ouais ok Et après Il y a un de vous Je sais pas qui ça Il a dit Oh en plus il est master De toute façon Même s'il a pris ses armes De toute façon Quoi qu'il arrive Votre action RP Elle est biaisée Par le fait Que vous n'avez pas le droit Aux armes létales En tant qu'enfant dérangé C'est marqué dans le règlement Sushi Si ils m'ont te dérangé T'avais ces deux Donc là Ces deux mecs là Ces deux enfants dérangés Ok Ils conduisent une voiture D'accord Tu leur as dit Que c'était pas bien Qu'il fallait pas conduire une voiture Ensuite Ils ont pris la voiture Quand même pour aller la ranger Soi disant Ok Et en fait Ils ont braqué avec des armes Des grosses armes Cette personne là Et lui il me dit Qu'ils ont pas le droit De braqué avec des grosses armes Enfin avec des armes létales Bah moi j'ai vu un Enfin j'ai pas regardé Les deux gosses Mais je sais qu'il y en avait Un qui avait un pis salé Sur lui Ouais mais du coup C'est intéressant Bon on avait En fait on a vu Tous les deux J'avais ça On avait On avait du SP là Ils doivent prendre Ah je crois Je crois que maintenant Ça a changé Ils doivent que prendre Les couteaux Fais attention Voilà C'est ça c'est ce que me dit C'est ce que me dit La personne là Justement Par rapport Au nouveau règlement Ok du coup Bah c'est bien ce que je dis Du coup c'est uniquement Les couteaux Donc Du coup je vais juste regarder Tes warnes Jordan 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 Alors Jordan Vas-y je te mets juste Un warn Jordan Oh merci Je t'aime Toi par contre Tom Tom tu choisis Ok Voilà Ecoute moi bien Tom Ok C'est un choix Qui va être crucial Pour toi D'accord Sachant que j'imagine Que t'es en vacances Non non je crois en vacances Ok ok Bon Le choix il est simple Soit là je te mets Deux heures de ban Et je te mets pas de warn Soit je te mets un warn Mais du coup Bah ton prochain warn Tu prendras forcément Une semaine de ban Instantanément quoi Une semaine Ah bah oui T'as vu le nombre de ban Que t'as T'as presque un warn par jour Mec Donc je pense que le mieux Pour toi c'est de choisir Quand même le ban deux heures Tu trouves une occupation Pendant deux heures Et après tu pourras revenir C'est mieux qu'une semaine Ouais vas-y Ok Bon bah vas-y Attends deux heures Vas-y Bonjour à toi Johnny Mergitto Merci Ok Ok C'est parti.